Bienvenue dans ce webinaire, je suis Cyril Blanchard, j'ai 47 ans et je ne sais pas si ça va vous parler, mais moi quand j'ai 40 ans, j'ai fait ma petite crise de la quarantaine et je me suis posé des questions au niveau professionnel pour trouver quelque chose qui fasse sens pour moi et qui permette d'avoir des ressources, à tout point de vue d'ailleurs, pour les 20 prochaines années et voire plus d'ailleurs, puisque la crise de la quarantaine, on se pose la question des 60 ans, comment ça va se passer. Moi je voulais que ça se passe bien, Mathieu m'a présenté cette activité et depuis on collabore ensemble. Mathieu, quel âge as-tu ? J'ai 37 ans et je n'ai pas encore fait ma crise de la quarantaine, je pense que je ne la ferai pas parce que je suis dans un environnement pro qui me plaît, mais plus sérieusement, à 25 ans, moi je cherchais un projet professionnel après une carrière sportive qui me permettrait d'avoir un style de vie, tout simplement, de pouvoir avoir l'impression de contrôler les choses, de gérer ma vie et d'avoir du temps. Alors ce modèle économique, on va vous le présenter, Mathieu est vraiment un expert en la matière, moi je découvre et grâce à Mathieu, finalement, j'ai réussi à trouver un équilibre, finalement le travail plus sereinement grâce à cette activité et surtout d'être soulagé sur l'idée que d'ici 2030, vous savez comme moi, la plupart des métiers n'existeront plus parce qu'ils sont remplacés par de l'intelligence artificielle. Alors du coup, moi je voulais remettre l'humain au cœur de mon activité. Grâce à cette activité, je l'ai trouvée et notamment, on parle de quoi ? On parle notamment de nutrition. Mathieu, tu peux nous préciser un petit peu la chose ? C'est ça, hygiène de vie, on bosse avec une structure qui est française, qui existe depuis 2003, c'est important d'après moi de le signaler, qui a beaucoup, beaucoup de succès en ce moment, tout simplement parce qu'elle répond à des besoins, besoin de réorganiser sa vie professionnelle et besoin d'amener des solutions pour gagner en forme, en bien-être, en hygiène de vie. Vous le voyez à l'écran, manger libéré, manger informé, manger facile. On est de plus en plus nombreux à se poser des questions sur ces deux sujets. Et aujourd'hui, on bosse avec un partenaire qui répond à toutes ces questions, qui y répond bien et donc qui est aujourd'hui très implanté et qui a beaucoup d'avenir d'après moi. On va avec Cyril vous expliquer un petit peu les grandes lignes de ce projet pour susciter votre curiosité et on sera à votre disposition pour de plus en plus des informations dans un second temps. Oui, donc surtout moi ce que j'ai aimé aussi au travers de cette présentation qui m'a été faite il y a quelques temps maintenant, c'est ce côté un petit peu décalé et parfois toujours pas très compréhensible. Alors moi j'ai besoin d'être assuré, donc de répondre à des questions, on va y répondre ensemble justement. Pour autant, je pense qu'à l'issue de cette présentation, il y a des choses qui vont vous parler par rapport à des choses qui sont peut-être plus subtiles. On va parler d'envie, d'enthousiasme, de vision, etc. Mais pour, voilà, ça c'est pour vous donner un petit peu de vision par rapport à ce projet-là. Mais pour autant, la vision c'est bien, pouvoir avoir à terme une liberté, pouvoir avoir à terme une indépendance financière, c'est très bien. Comment on fait pour y arriver ? Avec à la fois sur la gauche, il y a des réponses aux questions sur la santé et le bien-être et sur la droite, sur le modèle économique. Alors sur ce modèle économique, Mathieu, moi je vais envoyer après sur la partie nutrition, mais tu peux nous parler un petit peu du modèle économique ? Exactement, donc c'est ce qu'on appelle des modèles économiques d'aujourd'hui, mais l'entreprise du XXIe siècle, pour une référence de lecture qui est vraiment intéressante. On est sur le modèle économique, des plateformes à double flux comme Airbnb, et j'aime bien prendre cet exemple. Airbnb, c'est une phrase qui n'est pas de moi, mais qui a tout son sens. Airbnb a pris le pari il y a quelques années que des particuliers pouvaient devenir des hôteliers. Et nous de notre côté, Biotisanné, a pris le pari il y a quelques années que des particuliers pouvaient se faire le relais autour d'eux pour des gens, pour gagner et pour aider des gens à gagner en hygiène de vie. Oui, gagner et puis être au cœur de ses préoccupations, être le maître, entre guillemets, et ne pas subir. Moi, il y a une chose que je ne supporte pas, c'est de subir, subir l'environnement, subir l'activité. Alors, c'est vrai que depuis ces derniers temps, il y a beaucoup de choses qu'on subit, ou les gens ont le sentiment de subir beaucoup de choses. Moi, que des virus arrivent dans ma vie, ou que des guerres arrivent ailleurs, évidemment, ça va avoir un impact sur ma vie au quotidien. Mais pour autant, je ne veux pas que ça altère ma santé financière. Et ça, pour moi, c'est important. Alors, ne pas altérer ma santé financière, et ne pas altérer non plus mon intégrité, mon énergie. Donc, ce partenaire me permet de répondre, pour ce qui me concerne moi et toute ma famille, à cinq piliers fondamentaux en matière de santé et de bien-être. Le premier, c'est bien se nourrir, avec des repas de qualité, des repas qui m'apportent un bel équilibre, des choses qui sont faciles à prendre, mais aussi qu'on peut confectionner, qu'on peut réaliser, qu'on peut cuisiner, évidemment. Des choses qui sont hyper digestes, donc soit dans une pratique intensive de sport, ou dans une pratique tout simplement de mieux-être, de mieux-dormir, etc. Donc, se nourrir avec quoi ? Avec une gamme alimentaire qui est tracée, sécurisée, qui apporte de la satiété pratique, facile à prendre, en toutes circonstances, mais aussi qu'on va pouvoir intégrer dans sa cuisine, et aussi diverses et variées. Donc, ça, c'est le premier pilier. Le deuxième, c'est d'apporter, tout simplement, une hydratation adaptée. Il est clair qu'en France et partout dans le monde, on ne s'hydrate pas assez. Donc, avoir des solutions qui font qu'au quotidien, on va apporter à son corps tout ce qu'il faut en matière d'hydratation, mais aussi pour nettoyer à l'intérieur le tube digestif, faire tout ce qu'il faut pour avoir un bel équilibre grâce à une bonne hydratation, et aussi la performance, que ce soit dans le sport, dans la vie du code de tous les jours, avec plusieurs solutions hydriques. En complémentation, parfois, on peut avoir des carences, liées à du stress, liées à des saisonnalités, manque de soleil, etc., liées aussi à l'âge. Voilà, je ne suis pas aussi jeune que Mathieu, donc j'ai besoin d'aliments spécifiques par rapport à mon âge avancé, que ce soit moi ou ma femme, et nos enfants aussi. Pour le coup, on va avoir des solutions pour nos enfants. Là, on est toujours sur le pilier alimentation. On va avoir aussi des solutions en matière de grignotage, etc., pour éviter ce genre de choses, avec tout ce qui va être des pauses saines, des repas spécifiques, courts, qu'on va pouvoir transporter partout et nomades. Et le dernier aspect, quand on a parlé d'hydratation, de nutrition, de complémentation et de solutions nomades, on va pouvoir aussi agir sur des choses un peu plus subtiles. Et là, on n'est pas pour le coup dans l'alimentation. On est avec des gammes aromatologiques, donc qui vont permettre d'agir sur les émotions, soit pour les atténuer quand on est un petit peu énervé, donc apporter de la sérénité, et à l'inverse, stimuler. Donc voilà, en fonction de toutes les problématiques qu'on peut avoir, que ce soit par le pilier alimentation, hydratation, complémentation, ou aussi avec le pilier aromatologie, on va pouvoir apporter des solutions en matière de musette à tout H1K. Déjà pour soi, se convaincre de ça. Après, on n'a pas à convaincre les gens, juste à partager, comprendre autour de nous les personnes, quelles sont leurs problématiques, quels sont leurs besoins, au travers d'un questionnaire, et apporter des solutions. Voilà, donc accompagner les personnes vers le musette, c'est le cœur de mon activité aujourd'hui. Que ce soit avec cette gamme-là, mais aussi d'aider les personnes à faire la même chose que moi. Et là, je vais te donner la parole, Mathieu, puisque là, pour le coup, on est sur l'aspect plus entrepreneurial. Exactement, voilà, l'entrepreneuriat avec l'Utis année, c'est un peu comme la gamme, c'est pouvoir intégrer facilement, avec des coûts qui sont hyper raisonnables, on parle de 25 euros par an, des activités qui vont permettre plusieurs types d'objectifs. On va avoir beaucoup de gens qui complètent leur rémunération, on va avoir des gens qui diversifient leur activité, je dirais que c'est à la mode, et on va avoir des gens qui veulent changer des réorientations professionnelles et qui vont aller chercher, grâce à ce type de projet, de la démultiplication de temps, donc des styles de vie qui sont mariés à des niveaux de vie, c'est des aspects et des objectifs qu'on a du mal à marier dans le traditionnel, dans le salariat ou dans l'entrepreneuriat, et qu'on arrive vraiment, on a une vraie performance, une vraie pertinence avec le projet de l'Utis année. Donc l'organisation et la structure, elle est assez simple, on a un soutien à la hauteur de nos ambitions, on démarre dans un groupe, dans un collectif d'entrepreneurs, avec, pour l'adhésion de 25 euros par an, tout un service dédié, une plateforme logistique fournie par l'Utis année qui nous permet de pouvoir avoir un back-office à la hauteur et qui s'adapte, vous voyez sur la première diapo, ça fait 11 ans que je suis dans ce projet, ça fait 11 ans que ce projet s'adapte, je n'investis pas de temps, je n'investis pas d'argent, c'est délégué à une entreprise. Deuxième chose, on travaille en équipe et on a un plan de rémunération qui valorise et qui favorise et donc qui encourage l'accompagnement, l'entraide, le travail collaboratif, les relations de confiance et le partage pour qu'on est là vraiment pour s'aider à avancer et on doit aider des gens à générer du chiffre d'affaires qui permet à Butis année de générer du chiffre d'affaires puisque c'est une entreprise, donc c'est du chiffre d'affaires à la fin, qui permet à tout le monde de pouvoir avoir des retours financiers intéressants de manière équitable. On est aussi sur un pilier de formation, c'est un métier, il y a des compétences, il y a des attitudes, il y a des aptitudes à aller chercher, on parle beaucoup d'évolution personnelle, de l'idée de devenir un entrepreneur, j'irais aguerri et accompli. On a notre propre école de formation pour aider des gens à changer, à travailler un peu leur personnalité et pour tout simplement devenir des meilleures versions d'eux-mêmes. Et la dernière chose, on va en reparler, mais des statuts sécurisés qui commencent sur des activités à temps choisis en parallèle des activités que l'on a déjà. Il faut savoir que 95% des gens qui démarrent dans ce type d'activité ne prennent pas le risque de se couper de leurs sources de revenus principales et prioritaires. Donc, on a un parcours et un transfert d'orientation professionnelle qui se fait de manière progressive, du VDI à la création d'entreprises, on a un vrai allègement des charges et on a des aides aux démarches administratives parce qu'on peut crouer là-dessous quand on est entrepreneur. Ce n'est pas notre cas, c'est donc des projets qui s'intègrent parfaitement au quotidien, on cherche des gens efficaces, on sait que les gens efficaces sont déjà occupés et on a un projet qui va, malgré les emplois du temps chargé, pouvoir être pertinent et performant auprès des gens avec qui l'on rencontre, tout simplement. Alors, on sait que c'est toujours compliqué de gérer une transition de carrière quand on a envie de mettre fin à un métier, de mettre fin à un poste pour pouvoir se trouver à une autre activité qui fasse sens pour soi. Donc, si on switch et qu'on va sur un autre métier en termes de salariat, globalement, il n'y a pas de problématique, c'est juste de gérer ça avec nos employeurs. Là, pour le coup, si on veut transférer sur une activité d'entrepreneuriat pour devenir indépendant et autonome ou en freelance, dans cette activité, c'est quelque chose qui va pouvoir se faire progressivement, comme disait Mathieu. Et moi, ce que j'ai apprécié, c'est que comme j'ai plusieurs activités, j'ai pu finalement y aller très progressivement. Donc, comme je disais, j'ai été convaincu par cette gamme moi, moi qui suis sportif de haut niveau, elle m'apportait du crédit, elle m'apportait de l'énergie, de la performance. J'ai pu le partager autour de moi, ce qui m'a permis de dégager du revenu dans un second temps. Et puis, une troisième partie qui a été de pouvoir dupliquer ce modèle avec d'autres associés. Alors Mathieu, est-ce que tu peux un petit peu détailler sans être trop dans l'état comment ça fonctionne, cet aspect progressif du développement de notre activité ? C'est vrai qu'on fait souvent un parallèle avec la franchise puisque c'est une démultiplication de franchise ou de micro-franchise. Donc, vous voyez à l'écran, par rapport à ce qui se fait et ce qu'on connaît, on est sur des investissements financiers qui sont uniquement sur de la consommation de produits, donc du transfert de budget, pas d'investissement et pas d'apport. Ensuite, on n'a jamais de gestion de stock, de locaux ou de personnel, donc on n'a pas de charge. Donc, ça amène un côté plus intéressant financièrement et ça amène aussi un côté sérénisant. Et en règle générale, démarrer dans une franchise, c'est du temps plein. Il faut se libérer de toute activité. On va investir beaucoup de temps. Et dans notre projet, avec le Tissaneu, on est vraiment à temps choisi de multiplier. À partir de 4-5 heures par semaine, on peut commencer à avoir des résultats franchement intéressants. On parle de diversification d'activités et sur 4-5 heures, en 2-3 mois, en étant efficace, on va chercher de la diversification en hauteur de 1 000 euros par mois. Donc, on est vraiment sur des choses qui sont très efficaces et qui correspondent à des besoins, tout simplement. Donc, petit 1, on a une clientèle, convaincue, convaincant. Petit 2, on a un circuit distribution avec 3, 4, 5 partenaires d'affaires. Donc, il y a 4 relais qui vont pouvoir aussi développer cette activité. Donc là, on fait plus appel à notre côté un petit peu entrepreneur pour pouvoir développer et dupliquer. Et puis 3, après la partie, toi Mathieu, dans laquelle tu te régales le plus, c'est ça, c'est de démultiplier son temps et c'est d'accompagner des entrepreneurs sur ce modèle économique. Donc, j'aime bien dire, on va compléter ses revenus en créant une clientèle. On va aller chercher des revenus en accompagnant des gens à avoir une clientèle, des revenus qui sont liés à un chiffre d'affaires d'équipe et on va vraiment démultiplier son temps et aller chercher des revenus d'affaires en aidant des gens à prendre des registres du commerce dans ce type de projet. C'est un projet français qui existe depuis 2003, qui est plein d'avenir, qui est aujourd'hui au présent de plus en plus efficace, de plus en plus lucide, de plus en plus recherché et c'est un projet qui porte de belles valeurs comme le dépassement, comme l'équilibre aussi, l'égalité des chances. Aujourd'hui, on est vraiment sur un modèle qui permet à Cyril, à moi, à vous demain de monter l'entreprise que vous souhaitez, d'aller chercher les rémunérations que vous souhaitez. Peu importe ce que les autres font, on est vraiment sur un modèle qui récompense le travail et l'efficacité, la performance sur le terrain. Et puis voilà, c'est vrai qu'en entreprise, parfois, il y a des frictions, c'est des rapports de force tout simplement et dans cette activité, j'aime bien l'idée que ce soit des rapports de flux où on va pouvoir faire du win-win et développer notre affaire en bonne intelligence et en bonne équité avec nos partenaires et rien que pour ça, je remercie Mathieu de m'avoir présenté cette affaire il y a maintenant quelques années. Merci Mathieu. Merci à toi Cyril. À bientôt.